Europe 1, 16h-18h, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez et Olivier Pouls, on réunit trois personnages qui ont vécu un supplice. Après Bruno Haut, la reine berovingienne, Robert François Damien, qui a attenté à la vie de Louis XV, vous nous racontez Jean-Luc le supplice de Johan Diniz. Oui, aujourd'hui Stéphane, je vais vous parler de dépassement de soi, d'abnégation, et comme il faut bien coller à la thématique, de supplice. Mais comme je vais devoir aborder un épisode peu ragoûtant, je vous mets d'abord huit secondes de musique d'attente pour laisser le temps aux auditeurs de finir leur goûter. A tout de suite. Ça fait long quand même. Voilà, ça c'est pour vous mettre dans l'ambiance de ce qui va suivre. Car aujourd'hui, je vous raconte l'épopée compliquée et parfumée d'un sportif français, spécialiste de la marche athlétique, Johan Diniz. Je vois que tout le monde dans le studio est très à l'aise. Stéphane se cache actuellement le visage avec les mains. Je crois qu'il s'englote. Et David a retiré son casque. Pierre de Coubertin a dit « Le plus important n'est pas de gagner, mais de participer. » Phrase que nous, Français, avons bien assimilée. La plupart du temps aux Jeux Olympiques, nous participons pendant que les autres nations gagnent. Mais en cette belle année 2016, nos chances de victoire sur les 50 km de marche sont réelles. Johan Diniz est champion d'Europe en titre et fait partie des favoris. Mais rien ne va se passer comme prévu. Johan Diniz a vécu un supplice, certes, mais son short aussi. Gastro-entérite ? Colopathie fonctionnelle avec incontinence fécale, stress, excès de fibres et jet lag ? Intoxication alimentaire commanditée par un rival ? Que s'est-il passé ce 19 août 2016, lors de l'épreuve du 50 km marche aux Jeux Olympiques de Rio ? Promis, ce sera le dernier. Vraiment. Johan Diniz est né à Épernay le lendemain de la Saint-Sylvestre en 78. Question de rapidité, quel jour exactement ? Le 1er janvier. Bravo. Vous voyez, on peut toujours incorporer un peu de savoir ici et là. Après des petites bêtises de jeunesse qui lui valent quelques gardes à vue, Johan sent qu'il aime se servir de ses jambes. Pour marcher, à petite ou grande foulée, pour avancer dans la vie. Pour devenir quelqu'un, battre des records ou tout simplement se déplacer de la chambre au salon ou hors d'un commissariat. Il sera donc athlète. Et il possède l'un des plus beaux palmarès de l'athlétisme français. Triple champion d'Europe du 50 km marche et champion du monde 2017 à Londres. C'est lui qui a fait connaître la marche athlétique en France et qui a participé à son développement. Doit-on lui dire merci ? Je ne sais pas. Mais depuis que je me suis intéressé à son parcours, je juge un peu moins ces personnes que je croise dans les parcs et qui marchent à vive allure, le souffle court et les fesses serrées. Et en parlant de fesses serrées... On sentait venir la transition. Venons-en à ce qui nous intéresse vraiment. Johan Diniz est au Brésil pour les Jeux Olympiques de Rio. Son but ? Gagné. Normal pour un compétiteur de son niveau. Malheureusement, il a dû tirer la chasse sur la médaille d'or. Même si la marche à pied peut sembler ne pas être une discipline olympique très crédible, l'épreuve des 50 km est vraiment une purge. Ce n'est pas Johan qui dira le contraire. Pardon, je suis désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Lui non plus d'ailleurs. Je vous emmène à Rio. Top départ ! Pendant près de 30 km, notre Yo-Yo mène la course. À un moment donné, il a même plus d'une minute d'avance sur ses concurrents. Détail météo qui a son importance, il fait une trentaine de degrés et les marcheurs sont en plein soleil. Rappelez-vous les commentaires de l'époque. Il y a encore un super rythme, encore très rapide, très régulier. C'est derrière que ça se durcit pour revenir doucement sur lui. Malheureusement non. Derrière, ça ne durcit pas. Ça se ramollit même beaucoup. À environ 45 minutes, quelque chose lâche. Une vanne intestinale s'ouvre et là, c'est le drame. Les caméras présentes sur place immortalisent ce moment où de longues coulées de matières fécales s'échappent de son midi-chant et viennent souiller ses cuisses. C'est l'histoire, je suis désolé. L'horreur totale. Vous êtes pas, je suis tout désolé. Non seulement ça arrive en radio-vision, mais en plus, c'est commenté en direct par des journalistes sportifs. Ah non, on voit que ça commence à être compliqué. Ça c'est compliqué, oui, parce que ça sont des choses qui arrivent là. Il y a sur Yohann une petite... Un problème intestinal, on va dire. Un problème intestinal. Oui, ce sont des choses qui arrivent, mais qu'on voudrait garder pour soi, dans l'intimité. Non mais imaginez-vous, après un burrito trop épicé, coincé dans les toilettes, auriez-vous envie de voir Nelson Monfort à vos côtés pour qu'il commande en trois langues différentes votre calvaire gastrique ? Je ne crois pas. Mais Yoyo ne s'arrête pas. Il continue, il marche. Il ne perd pas le rythme. La diarrhée non plus. Elle devient même sanglante. C'est là qu'il décide de sortir une éponge. Normalement utilisée par les athlètes pour éponger la sueur. Je sais pas si on va y arriver. Il éponge pas en premier. C'est ce qu'il peut. Non, par un plus pressé, il se la colle dans le short pour tenter d'absorber le tsunami. L'éponge qui finira dans le public. Un joli souvenir. C'est pas drôle du tout. Yohan est obligé de s'arrêter plusieurs fois, mais il se bat, il se résiste. Cependant, au 36ème kilomètre, c'en est trop. Complètement déshydraté, déboussolé, il s'évanouit. C'est incroyable alors qu'il était toujours au contact, qu'il espérait encore aller chercher la médaille, et il est tombé d'un seul coup. Le commentateur annonce la fin de la compétition pour Yoyo. Mais non, faisant preuve d'un extrême courage, il sort de son blackout, se relève et poursuit la marche. Un vrai héros. On n'imagine pas ce à quoi il a dû penser à ce moment précis. Un joli rouleau de Molto Dell et Pessor Trip. Un sachet de spectacle peut-être. Sous les encouragements des fans et des autres coureurs, il réussit à franchir la ligne d'arrivée après 3h46 et 43 secondes de calvaire, scorant la 8ème place du classement. Alors oui, c'est surprenant, c'est même impressionnant. Ça n'arrive pas tous les jours de se faire dessus en pas de travail. Je sais qu'ici, Stéphane a demandé exprès un siège percé pour éviter de devoir sortir pendant les enregistrements. Et cela reste très discret, Stéphane. Mais ces accidents digestifs seraient plus courants qu'on ne le pense dans le monde des marcheurs à longue distance. Beaucoup d'athlètes, 40% même, souffriraient de ce qu'on appelle simplement la diarrhée du coureur. L'effort intense qui dévie le débit sanguin de l'intestin vers les muscles, au détriment d'autres organes, le mouvement et la posture particuliers qui affectent la paroi intestinale par ces facteurs plus le stress sont susceptibles de déclencher une petite cascade rectale du meilleur effet. Mais malgré tout ça, notre yo-yo n'a pas lâché son objectif. Il a tenu bon. Il a respecté des règles. Il a fait preuve d'une force et d'un courage admirable. Il raconte le lendemain de son supplice « Je n'aurais pas pu abandonner. Mon disque dur n'était pas formaté pour l'abandon. Il était formaté pour aller au combat. La vie ne s'arrête pas à une médaille. » Et un short, ça se lave à 40 degrés. Donc tout est oublié. Après ce supplice, Yoann gagnera l'année suivante le championnat du monde à Londres sur 50 kilomètres. Le souvenir de Rio s'estompera et Yoann pourra enfin écouter sereinement les chansons de l'artiste préféré de Stéphane Bern, « Bébé Charlie ». Bah c'est plus lui. Merci beaucoup Jean-Luc. Voilà au moins un portrait qui avait du fondement. Vous avez osé. On ose tout ici. Europe 1, historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont vécu un supplice pour retrouver deux garçons à qui on ne veut que du bien. Il faut dire qu'ils font tout pour. David Castelopéz, vous nous racontez les origines du Marcel. Tout à fait, le Marcel qui revient à la mode très fort. Il est beaucoup sur les podiums cette année. Il faut avoir des muscles, bien sûr. Mais avant cela, comme chaque jour, mais à quelle époque ? Aujourd'hui, on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, et d'une cuisine qui a carrément sauvé la France en 1815. Oui, exactement. Qui a changé le monde.